Salut, salut. Eh bien, voilà quelques jours que je m'étais éloigné de ce sujet, mais nous voilà de retour à la lecture de la matrice déchiffrée par Robert Duncan. Et nous en étions au paragraphe sur la libération des neurotransmetteurs avec des fréquences et des niveaux de puissance spécifiques. Alors, pour des raisons de calcul, disons que les documents de l'armée de l'air que j'ai publiés en annexe sont vrais et ne visent pas à classer accidentellement une arme secrète. De leur radio et de leur institut électronique sont également vrais. Ensuite, la libération des neurotransmetteurs se produit à une absorption de puissance spécifique et sous certaines fréquences. L'hétéro-deaning EEG qui provoque l'amplification des neurones pourrait être réalisé de cette manière. Pourquoi certaines personnes choisies à travers le monde pour ces tortures sans fin et l'extermination ? L'énergie dirigée peut fonctionner comme le couteau gamma de Stanford. C'était donc le couteau, enfin, au sens figuré, qui permettait par deux rayons gamma focalisés sur le même point dans le crâne de travailler sur les cellules cancéreuses uniquement. Ce n'est qu'à l'intersection de plusieurs impulsions de puissance que la libération de neurotransmetteurs se produit. Peut-être que certaines personnes dépassent une sensibilité admissible qui est utilisée pour communiquer avec des espions et qui doivent être interrompues pour cette raison. Peut-être chacun est-il surveillé par un programme spécifique et ceux qui sont classés comme médium deviennent trop sensibles et commencent à capter les signaux ou les programmes de surveillance des autres et doivent être licenciés ou emprisonnés pour cette raison. Ce n'est que spéculation sur la raison pour laquelle les traîtres justifient leurs décisions, mais l'illusion de la liberté s'effrite. Aucune illusion ne peut être contenue à 100%. Peut-être sommes-nous choisis sur la grille globale de surveillance humaine comme l'un des mille points de lumière comme propriété humaine du DOD, Département of Défense. Qui attaque, hein ? Bien sûr. Si le Congrès ordonnait une autre attaque indépendante, comme cela a été fait plusieurs fois par le passé, les documents seraient déchiquetés et les lâches se précipiteraient dans l'ombre. Tous les pays du monde ont besoin de se lever et de dire que cela suffit. Oui, ça s'est fait. Trop, c'est trop. Mais, encore. Je fais un petit rappel, là, sur les travaux de John Rappaport, qui a fait des articles dans ses enquêtes, montrant au moins les 17 moyens que la CIA a d'utiliser la chimie pour manipuler les peuples. Fin de l'encart. Nous ne vous permettrons pas de nous prendre un par un, comme du bétail avec vos armes de contrôle, de manipuler notre politique et de lancer des guerres, juste pour que la machine puisse justifier une croissance comme un cancer sur la planète. Beaucoup auront du mal à accepter cette recherche fondamentale, mais cela n'enlève rien à la vérité. Les personnes instruites enverront au moins la plausibilité et si elles ont le temps d'enquêter plus en avant. Dans un écrou, diriger l'énergie vers le niveau de puissance correcte, chronométrer les impulsions sur le modèle cognitif de l'individu pour la transmission synaptique dans la séquence temporelle dépendante de l'état. Oui. Traduction aléatoire. Pourquoi ce concept est-il si difficile pour les universités à comprendre et à rattraper les extraterrestres dans leur recherche ? Chapitre 3. Satellite de lecture du cerveau et champ de radar de chauffage ionosphérique. Pour vous donner une idée de la densité, de la puissance et de la sensibilité des instruments, considérons une station de radio FM située à 20 miles, c'est-à-dire 35 km, je pense, de distance, et émettant 50 kW de puissance. Le récepteur ne mesurerait que 2,1 x 10 puissance moins 5 W par mètre carré. C'est ce que votre autoradio reçoit des modules et amplifie pour votre plaisir d'écoute. Une antenne radio Terahertz, de longueur d'onde submillimétrique, c'est-à-dire moins qu'un millimètre, telle que le télescope Heinrich Hertz, peut visualiser une entité de source radio typique de 10 à 26 W mètre carré à travers l'atmosphère terrestre. Pensez-vous toujours que les résonances du cerveau au radar ne peuvent pas être lues par les radios satellites ? Mettez-vous à jour, donc. Note, 40 à 1 billion de cycles, billons et milliards. 1 billion de cycles par seconde. La lumière ne parcourra que 3 mm dans le temps nécessaire à la vague pour effectuer un cycle complet. Et là, il y a un encart rigolo. chapitre, comment fonctionnent les systèmes de détection électromagnétique ? Tout réseau terrestre comme ARP, GWEN, les tours de téléphonie mobile ou les woodpeakers russes pourraient également réaliser cet exploit de lecture et de contrôle de l'esprit, mais pas à l'échelle mondiale. Encore. Woodpeakers, c'était une émission bizarre et inconnue qui a commencé à inonder le monde et qu'on a nommée ainsi puisque ça ressemblait légèrement de très loin au son du pic vert. Woodpeakers, vous savez. Ce n'est que par les centaines de satellites d'espionnage et de télédétection qui tournent autour de la Terre et les dizaines de champs géants ionosphériques en couches que vous pouvez couvrir le monde entier avec des armes à énergie dirigée et des armes de contrôle mental. Imaginez un faisceau orientable utilisant un réseau d'émetteurs à plusieurs phases. Ceci est similaire à une méthode mécanique consistant à utiliser un miroir pour dévier un faisceau laser comme pour les émissions de lumière laser sauf qu'il ne nécessite aucune pièce mobile. L'intensité du faisceau et de tous les autres faisceaux satellites participants peut converger sur un ou plusieurs points simultanément. Ce serait de l'énergie dirigée dont l'intensité est supposée être suffisante pour faire frire l'électronique dans tout ce qui n'est pas radiation hard blindée. Ce qui n'est pas sérieusement blindée contre les radiations lourdes ou dures. Cela pourrait chauffer un être humain mais je ne pense pas que les effets thermiques puissent être immédiatement léto mortel par les seuls effets thermiques. Sinon, Saddam Hussein ne se serait pas plaint de l'arme à énergie dirigée par Biocommunication qui le torturait en 92. Il aurait été frit comme nous tous. La torture fait mal aux gens s'ils ne peuvent pas te tuer à travers le menticide. Menticide, je pense que c'est l'annulation du mental. Remarquez comment nous avons dû mener une autre guerre après l'avoir utilisée sur lui. Le Parlement européen a commenté les armes non mortelles de contrôle mental en général et a déclaré qu'elles devraient être interdites car elles ne font qu'engendrer des guerres et accroître la violence. Les Etats-Unis refusent de signer des traités ou de les reconnaître pour leurs propres citoyens. Il faut le savoir. Bienvenue dans le pays de la liberté où vous êtes libre de croire à tous les mensonges que le gouvernement vous dit. par le biais de la télé qui en même temps vous empoisonne l'esprit, vous met des messages subliminaux et assurément vous programme à l'hyper-consumérisme. La grille de satellites dans l'hémisphère où les champs d'antennes larges au sol à réflexion ionosphérique peuvent être utilisées en tranches de temps pour et ou calculer une transformée de fourrier inverse pour attaquer plusieurs personnes en même temps sans exposer trop de personnes à la même intensité et aux mêmes fréquences. Encore, fourrier doit être un scientifique qui a fait quelques travaux notables pour cet article. Tous les systèmes de capteurs sont intégrés pour servir d'antennes uniques ou de réseaux phasés. Cela permet aux systèmes liés de rediriger l'énergie de presque n'importe quel angle pour trouver une faiblesse dans une structure blindée. Rappelez-vous dans le brevet de Malek, il a déclaré que les fréquences entre 10 MHz et 40 GHz pourraient être utilisées pour lire l'esprit. radar. C'est une gamme énorme et peut s'étendre encore plus haut dans le spectre. Différentes fréquences ont des capacités différentes pour pénétrer différents matériaux et structures. Radar, à spectre complet, envoie un ping à large bande sur toutes les fréquences, comme un flash de lumière blanche provenant d'une caméra et enregistre tous les retours de la zone. Chaque personne dispose d'un ensemble unique de fréquences qu'elle absorbera ou renverra au capteur et renverra au capteur. À moins qu'elle soit sérieusement blindée d'une manière absorbante, un truc qu'il va falloir travailler, bien sûr. Fin de l'encart. Cela identifie de manière unique dans le monde. Pardon. Cela identifie de manière unique tout le monde. Je répète une troisième fois. Cela identifie de manière unique tout le monde. en car. Et là, si vous devenez intéressant par vos activités ou autre poste sur YouTube, autre tenue de blog ou autre manière de vie différente de celle que le gouvernement aimerait nous voir suivre, à ce moment-là, évidemment, la machine envoie un petit voyant rouge et puis quelqu'un qui vient s'intéresser particulièrement de votre cas et adapter le traitement, on va dire. Fin de l'encart. Encar de nouveau, je suppose, mon encart était une supposition qui me paraissait plus évidente, mais bon, ce n'est qu'un encart et une supposition. Fin de l'encart. Sur la base des techniques d'autocorrelation, il est possible de déterminer la route et les fréquences optimales à émettre par les réseaux d'antennes en phase afin de moduler de manière optimale les ondes cérébrales de la cible. En trouvant les faiblesses du blindage ou des barrières en utilisant n'importe quelle fréquence ou voie, il y aurait peu de défense contre un perturbateur du système nerveux qui cible les individus. Lorsque Dan Razer a été battu par les victimes de la torture à l'arme dirigée, ils ont continué à demander « Mais quelle est la fréquence Kenneth ? » Kenneth, c'est un autre scientifique, je suppose, comme Dan Razer. Fin de l'encart. « Tout le monde cherche les fréquences que les éléments illégitimes de la CIA et du DOD utilisent pour les torturer, mais il est presque impossible de les isoler avec un budget inférieur à un million de dollars, surtout si elles peuvent utiliser une bande étroite ou une large bande passante dans un spectre aussi large. » Le brevet affirme que vous pouvez utiliser des ondes pulsées ou continues. Il serait facile de concevoir un système de saut de fréquence pour que le modèle ne se démarque pas ou n'utilise pas de bruit à large bande déterministe pour masquer diaboliquement la cohérence informationnelle. En plus de cela, qui reconnaîtrait les ondes cérébrales modulées dans le schéma de saut de fréquence, nous sommes baignés dans l'énergie électromagnétique et je n'ai pas encore vu une chambre électromagnétique anéchoïde à spectre complet construit avec succès. un échoïde sans écho, c'est-à-dire une sorte de cage de Faraday je suppose. Donc là, il devrait y avoir un diagramme de l'énergie des satellites adégnants de nombreux points des États-Unis et un diagramme du blindage pénétrant. Ce qui va me pousser à retrouver cet article-là en anglais. Nous allons voir si sur la page d'origine, il n'y aurait pas ces diagrammes. Alors, ça prend une petite seconde, vous voyez m'excuser. Ben non. Là, ce n'est pas de chance, il faudrait que je le trouve sur autre... Non, ce n'est pas celui-là. Bon, je chercherai si je le retrouve on en reparlera. Je reprends. Quels sont les autres avantages des ondes scalaires ? Ils peuvent pénétrer davantage les matériaux car l'énergie électromagnétique n'est pas absorbée par les surfaces. En car. Donc, j'avais fait une petite vidéo traitant du studio de Tim Rifat qui est un spécialiste de la guerre psychotronique et de la guerre psychique aussi. Enfin, c'est ce qu'il dit. Et a priori, ça me rappelle des choses qui pousseraient à penser que ça tient debout ces affaires. Et donc, il avait blindé son studio avec de la tôle. Bon, je reprends. rappelez-vous que les ondes électromagnétiques réfléchissent, diffusent ou sont absorbées ou transmettent à travers n'importe quel matériau avec ses différents paramètres. Une onde scalaire parfaite n'absorbera pas le matériau, ne sera pas absorbée par le matériau, ce qui permettra à une plus grande quantité de pénétrer à de plus grandes profondeurs grâce au radar à haute énergie. Certains parlent de radars pénétrants dans le sol. Et donc, encore un diagramme des impulsions codées par les ondes cérébrales par saut de fréquence. Petit sous-chapitre, pourquoi est-il difficile de détecter les ondes scalaires ? Alors, je fais un petit encart à propos du radar pénétrant le sol. Oui, oui, absolument, ça existe. C'est grâce à ça qu'ils ont déterminé qu'il y avait effectivement une salle souterraine sous le sphinx des pièces inconnues dans la pyramide. Et c'est aussi grâce à ça qu'ils ont lancé l'affaire du Busségui dont je ne saurais trop vous conseiller de lire à ce propos les livres. Excusez pour mon français, mais le but, c'est d'arriver à vous transmettre ce que je voulais vous dire dans ces encarts. Et donc, ces livres s'appellent Découverte au Busségui. Je vais vous dire ça. Le mystère égyptien, Découverte au Busségui et par la suite en anglais, Transylvanian Moonrise, c'est-à-dire le mai de lune sur la Transylvanie. Et aussi d'autres qui sont édités par Radio-Cinamar, enfin, écrits par Radio-Cinamar et Peter Moon. Le dit Peter Moon s'intéresse actuellement énormément aux voyages temporels. Bon, quand j'en saurais plus, je tâcherais de vous tenir au courant. Et donc, je reprends. Pourquoi est-il difficile de détecter les ondes scalaires ? Il existe en tant que potentiel de champ pur. Certains appellent cela une onde de gravité. Séparer les sources d'interférences nécessite un radiotélescope avec un pouvoir de résolution suffisant. Il existe d'autres techniques que les désinformateurs et les drogués à la Tesla appellent des machines à énergie libre qui tentent d'extraire l'énergie des ondes scalaires dans lesquelles le système de surveillance globale baigne notre planète. Oui, les drogués de Tesla, je suis désolé, aujourd'hui, on est plutôt dans un monde des drogués de la banque qui ont tué Tesla puisqu'ils ne pouvaient pas en tirer de bénéfice de l'énergie libre disponible à la planète entière grâce aux avancées technologiques de Tesla. Je le dis, Tesla s'est rapidement fait piller son laboratoire par le SDI dès qu'il n'a plus été en état de résister ou qu'il est mort. Je reprends. L'énergie supplémentaire absorbée par l'homme n'est censée augmenter que de 5% le risque de cancer. C'est vraiment le dernier de leurs soucis. Bien au contraire. Si ça pouvait augmenter aussi le cancer, ils adoreraient. D'ailleurs, ça l'augmente, il n'y a pas de problème. Ça, le Wi-Fi, la 5G, plus tous les autres éléments biochimiques, enfin, pas biochimiques, qui nous balancent soit dans l'air, soit dans l'eau, soit par les engrais, soit dans les médicaments. Tous ces éléments se potentialisant les uns les autres, c'est-à-dire que 1 plus 1, ça fait plus que 2. J'avais fait un petit article sur le plan Indigo Skyfall. Skyfall, c'est chute du ciel. Indigo, c'est une couleur bleu-violette. Il s'avère que, par exemple, quand on mélange l'aluminium des chemtrails, le glyphosate des engrais et le fluor dont ils imprègnent l'eau pour soi-disant la désinfecter, alors que c'est du raticide et que ça tombe le QI et que ça change la mentalité, rendant larvère les gens, on va dire, eh bien, il y a une potentialisation par 140 des effets de chacun des éléments. 140. Digre. Et là, je fais un petit gag parce que si, quand on sent qu'à rentre, il faut bien qu'on sente que ça ressorte. Sinon, il y a un problème. Je déconne. Excusez-moi. Je reprends. Vous faites le calcul du nombre de personnes que les extraterrestres tuent chaque année en nous regardant et en nous protégeant. Donc, ils nomment bien là les extraterrestres, ces gens qui travaillent dans les services de la défense et autres, CIA, et qui ont une attitude non humaine, a priori. Qu'ils soient possédés ou qu'ils ne soient plus que des hybrides, déjà. Oui, parce que je suis partisan de la théorie, comme le docteur Jacob, de l'hybridation de la race humaine par, a priori, soit des insectoïdes, soit des reptiliens. Oui. Je sais, ça a des potes, mais bon, petit à petit, il va falloir vous y faire. Et notamment, je vous suggère aussi de vous mettre à jour sur les avancées officielles de la TTSA, qui est Two Stars Academy, dont ils ont servi comme présentateur, ils se sont servi de Tom Delonge, qui est un ancien rocker, pour présenter ça au public jeune, on va dire. Mais il était secondé par Luis Elizondo, qui est un ancien de la CIA, qui travaillait d'ailleurs à la désinformation quelque part et à la guerre psychologique aussi. Mais, voilà, le fait est que, quoi qu'ils nous disent qu'ils pourraient être mis en doute, ce qui est important, c'est de voir qu'ils sont sortis et qu'ils publiquement, depuis décembre, ont fait diffuser deux articles qui sont dans le Washington Post et le New York Times. En car, ceci dit, ces deux journaux sont des devantures de la CIA quelque part, enfin, sont très contrôlés, mais bon. Ils ont sorti des articles, deux, trois articles, à ce propos, avec des petites vidéos montrant la Navy à la poursuite d'objets non identifiés, ce qu'on appelle en général des OVNI. Donc, ils disent que ça ne fait que cinq ans qu'ils travaillent dessus et qu'ils ont mis 20 millions de dollars comme fonds, comme capitaux à cette recherche, ce qui est carrément un gag, c'est un double gag, ça fait depuis 1940, voire 1930, qu'ils s'intéressent aux phénomènes extraterrestres et aux soucoupes, 30 parce que les nazis étaient branchés là-dessus, enfin, moi, je ne vais pas enchaîner parce qu'on s'éloigne de plus en plus du sujet et 20 millions de dollars, c'est à peu près le prix qu'ils doivent dépenser en cacahuète pour l'apéro, ça. Quand il manque des trillions de dollars dans les budgets, 20 millions de dollars, c'est vraiment peanuts. Ah tiens, peanuts, cacahuète. Je reprends. Donc là, il y a normalement un diagramme de ce en quoi ressemble une onde scalaire. Donc, je vous l'explique, visualisez ça, s'il vous plaît. Vous voyez la sinusoïde habituelle qui décrit un courant électrique. Vous imaginez cette sinusoïde maintenant dans l'espace et puis, à angle droit d'elle-même, une autre sinusoïde qui va être l'effet électromagnétique. et à priori, moi, je pense qu'il y a une troisième sinusoïde qui va concerner uniquement le scalaire ou encore une autre énergie qui va être à développer plus durement. Donc, il y a les travaux de Tom Burden, B-E-A-R-D-E-N, qui s'intéresse et puis divulgue un petit peu, mais enfin, il a l'air d'être très tenu par ses maîtres, ses patrons. Et sous chantage, évidemment, s'il parle, il n'a plus de famille. Bon, fin de l'encart et je reprends. La question est donc la suivante. Les capteurs d'énergie captent-ils toujours un objet dans une frange d'interférence ? Avec une seule source, ils le feraient. Les gens pourraient croire que vous pourriez pénétrer des objets solides de cette façon s'ils n'interagissent pas avec l'objet. Si le champ scalaire peut pénétrer dans un bladage, ça se constituerait un effet de tunnel quantique à grande distance. C'est une question en suspens pour la communauté scientifique des défenses civiles. C'est la base des armes scalaires les plus secrètes qui ont tant d'agents de désinformation qui confondent les gens dans la communauté scientifique et qui sont la base pour mentaliser et assassiner silencieusement des personnes sans être facilement détectées. Donc, je vais laisser la réponse à vous de le découvrir par vous-même. Obtenez un laser et créez un interféromètre de Michelson dont les faisceaux interfèrent complètement les uns avec les autres. Placez une photodiode dans le chemin ou un morceau de film et voyez ce qui se passe. si vous savez de quoi il parle et que vous avez les moyens de le faire, tenez-nous au courant des résultats. Merci. Placez maintenant un morceau de film noir sur le trajet d'interférence parfaitement destructif et mesurez l'intensité à différents points derrière lui. Cela répondra à la question de savoir si les photons peuvent pénétrer dans un bouclier alors que les ondes semblent ne pas exister à cause de la moyenne. furtifs, n'est-ce pas ? Furtifs ou discrets ou invisibles, on va dire. Indétectables. C'est le paradoxe entre les ondes et les photons qui déconcertent nos sens intuitifs. Petit encart. Nous avons en France un magnétiseur, enfin en tout cas un magnétiseur qui s'appelle, je crois, Jean-Pierre Girard qui avait plus ou moins défrayé la chronique il y a, on va dire, oh là, 40 ans. Et en tordant des barres de métal dont la composition lui était inconnue et ces barres de métal étaient situées dans des coffres blindés à distance et voire même des cages faradais et il avait réussi à les tordre ce qui avait légèrement épaté les militaires, on peut vous le dire. Donc ça, c'est pour dire qu'entre ce qui est admis par la science et ce qui est pratiqué en réalité, il y a plus qu'un monde, il y a un univers aujourd'hui. Suite, interface TAMI, l'interface TAMI comporte trois écrans pour l'opérateur. L'interface utilise un tracker visuel au lieu d'une surie, un clavier et un écran tactile. C'est-à-dire que l'opérateur de TAMI n'a besoin que de regarder un seul endroit à l'écran pendant une seconde, puis un système de menu déroulant piloté par Windows X ou X Windows, si je ne connais pas, permet à Windows 10 peut-être, permet à l'opérateur de parcourir les options simplement en les regardant. Cela s'avère être un moyen très efficace de faire fonctionner le programme. Point. En car, là je flippe soudainement et me vient une idée, c'est nouveau. Est-ce que c'est nouveau Windows 10 peut-être avec la caméra webcam en marche, permet à des gens mal intentionnés de voir absolument ce qui intéresse moi, par exemple, quand je regarde un écran ? Vous voyez, si par acquis de sécurité ou de paranoïa, on va dire, pour faire plaisir aux anticonspis, je redoute d'utiliser ma souris en cliquant sur les articles mais tout de même je les lis, eh bien, l'opérateur de l'autre côté là-bas sera au courant que c'est vraiment cet article que je regarde. J'avais cru voir ça moi des fois quand il y a des pubs avec des femmes à poil et j'ai constaté que pour peu que a priori j'ai un certain intérêt à la dégustation visuelle de sa physionomie alléchante, elle ne cesse de se reproduire sur les pages suivantes elles-mêmes. Celle-là, pas une autre, on va dire. Bon, je reprends. Les développeurs ont expérimenté la reconnaissance vocale mais cela s'est avéré problématique pour la dissimulation. Le système de suivi des yeux est également nécessaire à la lumière du fait qu'une cible clonée en EEG attraperait plus rapidement ce qui leur arrivait s'ils tapotaient constamment des doigts. Au lieu de cela, le mouvement extra-oculaire a déjà été dissimulé par les agents de désinformation stratégique de la communauté de la psychologie. J'ai trouvé un article qui disait que les personnes schizophrènes avaient un mouvement oculaire très rapide, très inhabituel. Les agents sont bien au fait de cela. L'écran de gauche montre le spectre d'énergie des fréquences cérébrales des opérateurs à côté des cibles et sous le combiné. L'écran central est utilisé pour sélectionner les tortures et autres scénarios de modulation du cerveau. Le troisième écran est l'espace de travail et utilisé pour les jeux d'entraînement psychique que j'ai décrit précédemment ou le programme d'analyseur de la pression cérébrale. Et là, il y a un petit gag où il écrit « Si je te révèle la source, il va falloir que je te tue après. » Bon, je vais arrêter là et je vais couper cette musique qui me prend le chou. Et je vous remercie d'avoir suivi, je vous souhaite bon courage, à très bientôt, salut ! Merci.